Bon Christophe, l'essentiel, comme tu disais avant de commencer le match, c'est la victoire. On s'attendait à un match, on n'avait pas menti, on ne se prend pas pour ce qu'on n'est pas. On savait que c'était une très grosse équipe, on s'attendait à un match très dur et très serré. On ne croyait pas si bien dur, on faisait si bien dire. Et ça se joue vraiment un coup de pied à la fin. Très peu de choses. Bien sûr, il y a eu un gros engagement physique du Rochelet, ils nous ont mis sous pression. C'est une très belle équipe, on le savait. L'essentiel, c'est de gagner. Il fallait vraiment qu'on gagne ici. C'est toujours plus facile, c'est toujours plus facile de construire sur des victoires. On sait ce qu'on a fait aujourd'hui, on sait sur quoi on peut s'appuyer. C'est un bon test parce que moi le premier, j'étais un peu dans l'inconnu par rapport à ce type d'adversaire. On avait joué des matchs amicaux contre des équipes un peu plus faibles. Donc c'est un bon test. Aujourd'hui, je crois qu'on a un peu plus de renseignements sur ce qu'on doit travailler et surtout sur quoi on peut s'appuyer pour la fin de la saison. Vers à moitié plein, qu'est-ce qu'il y a à mettre en positif au-delà de la victoire ? La victoire, le cœur, la réaction à la fin, d'aller chercher à marquer encore. On n'est pas loin de marquer une ou deux fois alors qu'à un moment donné, c'était compliqué contre le vent. J'ai vu 23 garçons qui ont tout donné, qui ont été capables de très bien jouer et se créer des occasions. Et après, le verre vide, c'est peut-être une gestion au pied qui a été un peu approximative en première mi-temps. Un fond de terrain qui n'a pas été très précis tout le temps et encore un peu manqué d'occasion. Il manquait un peu une ou deux grosses occasions qui auraient pu tuer le match un peu plus tôt. On peut relever aussi les erreurs en défense, les passages un peu portes ouvertes ? Oui, il y a beaucoup de plaquages manqués, beaucoup de plaquages subis. Ils ont joué beaucoup après contact et ils nous ont mis en danger beaucoup sur ça. Et voilà, c'est plus agressivité encore. Je ne sais pas, en tout cas, c'est sûr qu'on a été souvent mis en danger par cette équipe. Par rapport aux consignes que tu avais données à ton équipe, tu es plutôt satisfait du respect de ces consignes ? Ou bien il va y avoir une explication ? Non, il n'y a pas d'explication. Je pense qu'on a été, après dans la difficulté, je pense qu'on a été un peu frileux à certains moments. On a hésité à se lâcher des ballons, on a joué au pied, des ballons qui étaient bons. Alors qu'on s'est rendu compte un peu tard, peut-être que chaque fois qu'on a tenu le ballon, on s'est créé des occasions et des surnombres. Un peu tard peut-être, je crois qu'on a été un peu frileux. Il faut vraiment qu'on ait un peu plus confiance en nous et en nos qualités offensives. Parce que si on attend, on a souvent été en position de rendre les ballons et se contenter de défendre, et ça va nous jouer des trucs. Et puis on l'a vu, notamment avec l'essai de Mounissa, où la réaction est laissée de Yann Durquet. Quand les ballons arrivent derrière et qu'ils s'ajoutent, ça peut percer, ça peut aller au bout. Mais on connaît nos qualités offensives, et c'est pour ça qu'il faut qu'on joue plus de ballons et qu'on se libère un peu plus. J'ai l'impression qu'on a joué un peu petit bras, avec peur de mal faire. Après, c'est facile, moi je suis dans la tribune. Après, c'est sûr que sur le terrain, dans des matchs durs, quand c'est dur comme ça sur tous les impacts, et quand c'est dur comme ça sur toutes les phases de combat, on a tendance à jouer un peu moins. Mais je crois qu'il faut qu'on se force à, au contraire, forcer le dessin. Je crois qu'on aurait dû se lâcher et jouer plus de ballons que ça. Et ça nous aurait peut-être mis plus en confiance et on se libère plus tôt sur tout. Projection sur Agen, évidemment, vous allez être attendu. Évidemment, là aussi, c'est de l'ex-top 14. En même temps, on va pas attendre avec une victoire à domicile pour sortir à Armandie, c'est plus simple, non ? Mais bien sûr, on va travailler plus sereinement et on a pris 4 points déjà. Toutes les équipes ne prendront pas 4 points à domicile contre La Rochelle, j'en suis sûr. Donc voilà, encore un match compliqué dans 6 jours. Je suis quelqu'un qui descend de top 14, qui a gagné à l'extérieur, qui a gagné à la bille. Donc c'est pas une petite performance. Donc on va jouer aussi contre des Agenais qui seront en pleine confiance et chez eux. Donc encore un gros match à venir. Avec Tulsi, je ne sais pas si on t'a informé, une rivalité qui date et en plus une hostilité entre deux équipes qui est réitérée à chacune de leurs rencontres. Tant mieux, comme ça, la motivation sera toute trouvée et on n'a pas besoin d'appuyer dessus. Ça te va bien ça ? Oui, ça me va.